C'était vraiment un plaisir partagé, c'est vraiment un grand honneur et surtout un réel plaisir de m'engager derrière vous, derrière Jean, derrière Philippe, derrière Atissar. La proximité de mon action et de notre action collective dans ce département et au Sénat. Philippe a évoqué un certain nombre de sujets, Atissar et notamment ce que je voudrais peut-être dire, c'est que notre département et la région a porté ce message-là dans cette crise. C'est l'optimisme. Je pense qu'on a la faculté aujourd'hui d'un réel rebond, développement de notre ruralité et porter un optimisme sur l'avenir. Le Brun en est le parfait exemple. Je pense que les fractures, l'isolement de certaines ruralités d'hier, aujourd'hui, sont complètement dépassées, surmontées par les nouvelles technologies, les ruptures aussi technologiques qui s'offrent à nous. Et je pense que Brun en est le parfait exemple. Moi, je traverse le département au contact des maires qui me disent dans beaucoup de territoires que depuis un an, il y a vraiment une dynamique de l'immobilier, de l'investissement dans nos communes parce que finalement, ce que permet le numérique, ce qu'a permis le numérique dans cette crise, c'est aux commerçants, bien évidemment, de dépasser les blocages et les difficultés environnantes, même si bien évidemment, ça n'a pas été, ça a malgré tout, j'allais dire, entravé leur activité, mais j'allais dire, il y a eu malgré tout des solutions qui ont été ouvertes. Ça a été aussi une nouvelle organisation du travail. Et je pense qu'il en restera quelque chose et qu'on évoquait la dynamique démographique. Je pense qu'un des grands enjeux aussi de notre département, c'est aussi bien évidemment le maintien de nos populations, de notre jeunesse sur le territoire, mais c'est aussi l'accueil de nouvelles populations qui peuvent demain peut-être se partager entre une partie d'emploi et d'activité professionnelle dans des métropoles qui ne sont pas considérées comme une dualité avec la ruralité, mais vraiment un point d'appui à notre ruralité aujourd'hui. Je pense que c'est ça la véritable politique d'aménagement du territoire dans notre région qui est portée. Et puis vous dire que cette crise aussi, bien évidemment, je pense que tout le monde peut le dire, que ce soit les services de l'État, l'État, les collectivités n'y étaient pas spécialement préparés. C'était quand même dans un monde où on a l'impression de tout maîtriser. Je pense que, bien évidemment, ça nous a rappelé une certaine humilité. Néanmoins, je pense que les collectivités ont montré, et là c'est peut-être le militant que je suis depuis toujours de la décentralisation et des libertés locales, a démontré l'agilité des collectivités par leur proximité, par leur connaissance des territoires, par le lien direct que les élus ont avec leur population. Et je crois que ça, ça a vraiment été porté. La région Grand-Est, moi, je pense que, et notamment la personnalité aussi, bien évidemment, de son président dans cette crise a été absolument majeure pour traverser du mieux possible, même si effectivement, on le voit bien, elle a été une des plus impactées en début de crise sanitaire. Il a fallu être unie, être complémentaire sur le territoire. C'est ce qui a été fait, être organisé, et surtout, moi, je le dis aussi, pallier peut-être un certain nombre de lourdeur de l'État. Et donc, dans quelques semaines, nous allons au Sénat aborder un texte 3D. Je pense qu'il faut vraiment travailler 4D maintenant, voilà, décomplexifier. C'est très important, surtout. Et il faut vraiment qu'on s'inspire des pratiques et des politiques qui ont été portées et des initiatives apprises par les collectivités, en particulier à la région. Dans notre département aussi, je pense que la région Grand-Est prend tout son sens. Parce que nous le voyons, quand on est dans l'Argonne, l'Argonne est partagée entre les Ardennes, la Marne. Moi, je suis du territoire, mon conseil municipal à Stainville, c'est le sud du département. Une petite région qui s'appelle le Pertois. Le Pertois, il va jusqu'à Vitry, il comprend Saint-Dizier, voilà. C'est un petit, pour vous dire peut-être qu'effectivement, aujourd'hui, dans notre région Grand-Est, il s'opère vraiment un décloisonnement, j'allais dire, de ces limites géographiques, territoriales, administratives. Dans notre département, il y a aussi des projets très importants, comme celui de Cigeo, entre autres, qui unit un certain nombre d'acteurs. On le voit bien, ça facilite effectivement beaucoup de choses et ça donne une dimension aussi beaucoup plus importante au niveau national. Voilà.